Radioactivité, l'âge de la Terre L'uranium naturel est constitué d'un mélange de trois isotopes radioactifs de l'uranium. L'uranium 238, l'uranium 235 et l'uranium 234. Ce dernier étant en très faible proportion, 0,006%, et qui résulte suivant l'équation de désintégration. L'uranium 238 donne l'uranium 234 plus X noyau d'hélium 4 plus Y électron. 1. Qu'appelle-t-on noyau isotope? 2. Donnez les lois de SODI. 3. Précisez le nombre de désintégrations alpha et beta-, c'est-à-dire déterminer X et Y. 4. Les pourcentages naturels d'uranium 238 de 2000 VT 1.000 égale 4,47 fois 10 hausse 9 ans et d'uranium 235 de 2000 VT prime 1.000 égale 6,9 fois 10 hausse 8 ans, dont l'uranium naturel sont respectueusement pour l'uranium 238,99,27%, pour l'uranium 235,0,72%. On néglige l'uranium 234 car il existe avec une proportion très faible. Ce pourcentage signifie que dans 100 noyaux d'uranium naturels, il y a 99,27 noyaux d'uranium 238 et 0,72 noyaux d'uranium 235. Dans 10.000 noyaux d'uranium naturels, il y a 99,27 noyaux d'uranium 238 et 0,72 noyaux d'uranium 235. Lors de la création de la Terre, on suppose que les noyaux d'uranium de l'uranium 238 et de l'uranium 235 ont été initialement formés en quantités égales. 4.1. Donnez la loi de la croissance radioactive et calculez les constantes radioactives de l'uranium 238 et de l'uranium 235. 4.2. Disséminer l'âge de la Terre. 1. Les noyaux ésotopes. Les noyaux ésotopes. Les noyaux ésotopes. Les noyaux ésotopes. Les noyaux et les noyaux. La loi de la croissance. 1. Le nombre de noyaux ésotopes. Voilà, c'est la définition des isotopes. Deuxièmement, les lois de sauvage. Les lois de sauvage. Ce sont des lois de conservation lors d'une réaction nucléaire. Deuxièmement, les lois de sauvage nucléaire. Il y a conservation de la charge électrique. Et de l'ombre de nucléons. Et de l'ombre. De nucléons. De nucléons. Les nucléons sont les protons et le notron qui se trouvent dans le moelleux. Troisièmement, le nombre de désintégrations alpha et péta-moins. Le nombre de désintégrations alpha et péta-moins. On applique les lois de sauvage. On applique les lois de sauvage. Conservation. De l'ombre de nucléons. De l'ombre. De l'ombre. De nucléons. De nucléons. Donc on a dans le plus membre 238 et dans le deuxième membre, le nombre de nucléons 234 plus 4x plus 4x plus 0. Nous allons pour les électrons. Donc 4x est égal à 238 moins 234. Donc 4x est égal à 4. Donc x est égal à 1. Conservation de la charge électrique. Conservation. La charge électrique. On a dans le premier membre 92. Dans le deuxième membre, il y a 92 plus 2x moins y. On remplace x par 1. Donc 92 moins 92 est égal à 2 moins y. Donc 0 est égal à 2 moins y. Donc y est égal à 2. Donc il y a une désintégration alpha et deux désintégrations bêta-1. Il y a donc une désintégration alpha et deux désintégrations bêta-1. La loi de décroissance radioactif et les constantes radioactifs. La loi de décroissance radioactif et les constantes. et les constantes radioactifs. Donc la loi de décroissance radioactif et les constantes radioactifs et les constantes radioactifs et les constantes radioactifs et les constantes radioactifs. La loi de décroissance radioactifs et les constantes radioactifs et les constantes radioactifs et les constantes radioactifs. La loi de décroissance radioactifs et les constantes radioactifs et les constantes radioactifs et les constantes radioactifs. Écoltes et les constantes radioactifs et les constantes radioactifs et les constantes radioactifs et les constantes radioactifs et les texting λένεuse. sur 6,9 fois 10,8. Donc on trouve lambda prime égale. 10,9 en moins 1. 10,9 en moins 1. 4,2. L'âge de l'autaire. Donc on va décéminer l'âge de l'autaire en considérant l'hypothèse que lors de la formation de l'autaire, le nombre de noyaux de l'anion 238 et le nombre de noyaux de l'anion 235 sont tous lors de la formation de l'autaire. On va appliquer la loi de décoréissance radioactif. On applique la loi de décoréissance radioactif. Donc N de l'oranion 238 est égale à N0 de l'oranion 238. expo moins lambda forté et le nombre de l'oranion 235 est égale à N0 de l'oranion 235 expo moins lambda prime forté. On a, d'après les données, on a dit que le nombre initial du noyaux de l'anion 238 est égale au nombre initial du noyaux de l'anion 235. Lors de la formation de l'anion 238 est égale à N0 de l'oranion 238 est égale à N0 de l'oranion 238. Donc le noyaux de l'oranion 235 est égale à N0 de l'oranion 235. Donc le noyaux de l'oranion 235 est égale à N0 de l'oranion 235. sur le nombre total expo moins lambda t. Le nombre de noyaux de l'oranion 235. Le nombre de noyaux de l'oranion 235. Sur le nombre total, c'est égale à N0 de l'oranion 235. sur le nombre total, c'est égale à N0 de l'oranion 235. sur le nombre total expo moins lambda t. Le nombre de l'oranion 235. Sur le nombre total, c'est égale à N0 de l'oranion 235. sur le nombre total expo moins lambda t. Ce rapport représente le pourcentage de l'oranion 238 dans l'oranion naturel. La même chose pour ce rapport. On a dit que le pourcentage de l'oranion 238, c'est 99,27. sur 100. Donc, TIGA à N0 de l'oranion 238. sur un total expo moins lambda t. Le pourcentage de l'oranion 235, dont l'oranion naturel, c'est 0,72. Donc, 0,72 sur 5. Et TIGA à N0 de l'oranion 235 sur le nombre total expo moins lambda t. Voici, pour un nombre total, il y a ce nombre d'oranions 238 et ce nombre d'oranions 235. Pour cent noyaux d'oranions naturels, il y a ce nombre d'oranions 238. Et ce nombre d'oranions 72, noyaux d'oranions 235. Donc, je vais écrire ce nombre sur ce nombre égale ce nombre sur ce nombre. Donc, ici, on a une coefficient parce qu'on a supposé que lors de la formation de la Terre, le nombre de noyaux de l'oranions 238 est égal au nombre de noyaux de l'oranions 235. Donc, ici, c'est une coefficient. Donc, on peut simplifier par ce coefficient. C'est une coefficient. On a ici, 9, 9, 27, sur 100, sur 0, 72, sur 100, et tigas, expo moins lambda t, sur expo moins lambda t, 4t. Donc, 9, 9, 27, sur 0, 72, et tigas, expo, et tigas, expo lambda prime moins lambda fois t. Donc, t égale, t égale, t égale, 9, 9, 27, sur 0, 72, et tigas, lambda prime moins lambda fois t. Donc, t égale, t égale, 9, 9, 27, sur 0, 72, sur lambda prime moins lambda. t égale, application numérique, laine, 99, 27, sur 0, 72, sur lambda prime, 10, ou moins 9, moins 1,75, 10, ou moins 10. Donc, on trouve 5,8 fois 10, ou 9, années. Donc, c'est l'âge de la Terre. 5,8 fois 10, ou 9, années. 10, ou 9, c'est 1 milliard. Donc, l'âge de la Terre est presque 5,8 milliards d'années. Avec d'autres méthodes, on trouve 4,5 milliards d'années, ou bien 5 milliards d'années. Avec cette méthode, on a trouvé 5,8 milliards d'années. Et, avec cette méthode, on a supposé que lors de la création de la Terre, le nombre de noyaux de l'oragnon 238 est égal au nombre de noyaux de l'oragnon 235. 1,2,2. 2,3,5. 2,3. 2,3,2,2,1. 5,8,4,1, WP ВSize. 8,5,1, WP Fee. 1,2. 1,2,5,5, HPE. 6,6,1, WP WP, 1,2,2,1, WP, 1,2,2,1, WP, 1,2,1, WP, 2,1,1, WP, 1,2,1. 2,1. – Sous-titrage FR 2021